Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment créer cet effet texte avec la possibilité de pouvoir le modifier très facilement. Donc en bas j'ai mon fichier d'origine, enfin mon petit fichier texte d'origine et lorsque je clique ici sur l'outil créer et éditer les objets texte je me mets donc à cet endroit là, je clique dedans, je sélectionne tout et si je veux par exemple changer le texte, mettre la monnaie libre et bien ça fonctionne impeccable. On garde notre effet et puis les lettres qui se montent les unes sur les autres. Alors comment faire ? Et bien on va aller dans fichier nouveau, on va importer donc notre modèle, fichier, importer, modèle, il est là, ouvrir, incorporer. Comme d'habitude ici on va renommer ce calque modèle. Alors modèle, j'appuie sur entrée pour valider, je le verrouille, je vais en dire un petit peu, je clique sur le petit plus pour créer notre calque ilus, j'appuie sur entrée pour valider et je zoome. Alors on va sélectionner l'outil texte, on va taper par exemple le L, voilà tout simplement, et on va venir travailler ce L. Alors pour cela on va déjà utiliser ici le mode bold, voilà, et ce L on va déjà utiliser le clone. Alors le clone c'est très pratique, on va cliquer là dessus. Maintenant donc ici j'ai mon clone et là j'ai mon image d'origine, enfin mon fichier texte d'origine. Alors pour le savoir il suffit juste de cliquer par exemple sur le L et ici on a l'information comme quoi c'est un clone de texte et là on a donc notre zone de texte. Notre L, on va ici faire apparaître la fenêtre fond et contour, on va tout de suite lui attribuer un fond indéfini et également on va aller dans contour et on va lui appliquer un contour indéfini. Pourquoi faire ça ? Maintenant si je sélectionne donc mon clone, je vais pouvoir lui appliquer une couleur, voilà. Et si je modifie ici ma lettre L et que je tape D, automatiquement étant que Claude c'est un clone et bien la lettre devient la lettre D. Allez on revient en arrière. On va donc dupliquer notre clone ici. Peut-être agrandir un peu quand même. ou zoomer plutôt, on va agrandir. Donc je duplique ma lettre, donc ctrl D. On va récupérer la petite couleur orange avec l'outil pipette, voilà. Je sélectionne la flèche noire, je vais déplacer cet objet d'un cran et je vais utiliser les flèches du clavier pour déplacer mon L vers la droite et vers le bas. Alors 2 fois, allez 4 fois vers le bas et 4 fois vers la droite. Je duplique encore mon L, donc ctrl D. Maintenant je vais utiliser un contour avec la même couleur. Donc je me mets ici sur le fond, je fais un clic droit copier la couleur que j'applique sur le contour, clic droit coller la couleur. Vous voyez, hop, la lettre est devenue un petit peu plus épaisse. On va augmenter la taille, clic droit sur le chiffre ici, on va mettre 3, peut-être mettre un peu plus, 4, voilà. On va déplacer cet objet vers l'arrière, une fois, deux fois, comme ceci. On va venir positionner cette lettre à peu près. Attendez, avant, on va la mettre sur le côté. La nouvelle lettre créée, on va la mettre sur le côté. On va sélectionner ces deux lettres là, donc le L jaune et le L un petit peu orange foncé. On va les grouper. Alors pour grouper, ctrl G, ou on peut cliquer là-dessus, ou objet groupé. Voilà, on va sélectionner maintenant notre L ici, nos deux L groupés. On va faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Donc par rapport au dernier sélectionné, c'est-à-dire ces deux objets-là groupés, on va les aligner verticalement et horizontalement. Je vais agrandir un petit peu le contour du L, là. Je trouve que ce n'est pas assez important. On va mettre à 5. Donc dans la fenêtre fond et contour, on clique sur style et on va mettre 5 mm. Peut-être même plus, 6. Ouais, 6, c'est bien. Je duplique cet objet, ctrl D. Hop. Donc on va mettre un fond noir. J'appuie sur shift et je clique sur le noir pour que le noir vienne s'appliquer, donc, au contour. Et je déplace cet objet à l'arrière. On va mettre une épaisseur à 8. Non, ça ne rature pas à 10, décidément. Voilà, 10, c'est pas mal. Et une dernière chose, on voit que là, on a une ombre très foncée. Alors on va encore dupliquer notre L, ctrl D. Et à la main, on va la déplacer comme ceci et la mettre vers le bas. Tout en bas même. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a fait pratiquement le plus gros du travail. À savoir maintenant, si par exemple, je sélectionne ici mon petit L, hop, avec l'outil texte, et que je tape, donc, là, monnaie. J'aurais peut-être dû mettre le texte un petit peu plus bas. Alors, ctrl Z. Alors, vous voyez, j'ai du mal à sélectionner mon L. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Avec l'outil flèche noire, je vais faire un rectangle de sélection. Voilà, je sélectionne mon petit L. Et avec les flèches de mon clavier, je l'ai déplacé vers le bas, comme ceci. Alors, je re-sélectionne mon outil texte. Je vais maintenant taper là. Majuscule, là. Monnaie libre. Et on a donc, vous voyez, notre texte. On va grouper tout ça. Ctrl G. Alors, Ctrl G, où on clique là-dessus. On réduit. On clique donc sur la flèche, en appuyant sur Ctrl, pour garder bien les bonnes... Alors, il me semble qu'il y a un petit problème. Vous voyez, ça s'écrase un peu. Et d'ailleurs, un filtre... Je vais aller dans Filtres, Supprimer les filtres. Je crois que ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Oh, peut-être pas. C'est bizarre. Est-ce qu'on a un filtre ? Bon, c'est pas très grave. Maintenant, on va donc obtenir l'effet avec les lettres qui se montent les unes au-dessus des autres ou qui sont un petit peu décalées. En utilisant tout simplement l'outil courbe de Béziers, donc je clique dessus, je clique ici, j'appuie sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Je vais cliquer ici, j'appuie sur Entrée pour valider. Maintenant, j'ai une belle ligne. Je vais augmenter un petit peu l'épaisseur à 1 pour qu'on puisse bien la voir. Avec l'outil Éditer les nœuds, je me mets à peu près au milieu de ma ligne et je clique, je glisse vers le haut. Voilà, pour avoir un bel arrondi. Maintenant, je vais sélectionner mon texte La monnaie libre et je vais dans Texte et je vais faire tout simplement Mettre suivant un chemin. Et vous voyez, hop, mon texte a été courbé. Je vais revenir juste une fois en arrière. Ça ne veut pas, tant pis. Je vais sélectionner l'outil Texte et plutôt utiliser ici... Ah, non, ça ne va pas. Donc, Ctrl-Z. Ah, je n'ai plus le Ctrl-Z au clavier. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Donc, je sélectionne mon texte. Je fais par rapport au centre, c'est mieux. Je resélectionne ma ligne. Chemin, Mettre suivant un texte. Voilà, c'est mieux. Alors, la petite astuce, ici, c'est sur notre ligne là. On va la sélectionner. On va faire un petit rectangle de sélection pour sélectionner les deux nœuds. Et on va cliquer sur le petit plus plusieurs fois. Voilà, hop, de façon à avoir plein de petits nœuds, c'est peut-être un peu trop. Voilà, là, c'est... Oh non, c'était pas mal. Hop. Et on va utiliser briser les chemins. Ou alors, Shift-B. Et maintenant, on a plein de petits segments. Et si je me mets, par exemple, sur ce segment-là, vous voyez, les deux nœuds sont sélectionnés. Je vais cliquer sur ce nœud et je vais le déplacer vers le bas. Bon, là, ça ne marche pas. Je vais utiliser l'autre ligne. Il faut bien se mettre sur le nœud. Et vous voyez, on peut déplacer la lettre, comme ça. Et on peut même, en activant ici cette petite option, faire des rotations sur la lettre. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, tout simplement. Et on a des lettres séparées, mais on peut modifier la totalité du texte. Et ça, c'est vraiment génial. Hop. Alors, ce n'était pas celui-là, c'était l'autre. Petite rotation. Enfin, voilà, bon. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada